Dans cette nouvelle vidéo qui concerne mon challenge sur les courses hippiques, il est temps de faire un premier bilan. Et oui, ça fait un mois déjà que j'ai commencé officiellement et je peux transmettre et analyser mes premiers chiffres qui concernent le mois de novembre. Et dans la vidéo, je vous parle aussi de mon plus beau gagnant. Allez, un petit café car il ne fait pas chaud ce matin. Bonjour, c'est Jérôme et le concept de ma chaîne YouTube est très simple. Je reprends mon article que j'ai fait sur mon blog et je détaille des notions importantes dans la vidéo. Si vous préférez lire l'article, c'est sur birgour.fr et si vous avez apprécié la vidéo, c'est en bas que ça se passe. Ah, les courses de chevaux ! On vibre, on s'énerve, on est heureux ou on est déçu. C'est ça qui fait le charme des courses hippiques en tant que parieurs. Il existe du reste trois disciplines avec le trop, le galop et l'obstacle. Personnellement, je ne parie que sur les courses de trop, même s'il m'arrive de regarder des belles courses de plats et d'obstacles. J'initie un challenge un peu fou, un peu complètement fou, pour savoir s'il est possible de gagner de l'argent. Ma méthodologie est très simple. Je ne joue que sur les courses de trop, attelés ou montés. Je suis moins mauvais parieur que sur les autres disciplines. Les chevaux déférés, ils vont plus vite avec moins de poids. Donc je parie sur eux. J'en avais d'ailleurs parlé lors de ma précédente vidéo. Pour se viser par l'entraîneur, c'est bien difficile d'identifier ces chevaux-là. Mais j'essaie en tout cas. Genibet, pourquoi cette plateforme ? Car pour moi, elle offre les meilleurs rapports en jeu simple gagnant. Je vous recommande vivement de voir ma dernière vidéo, là aussi, sur le sujet du TRJ, sur le taux de retour aux joueurs. C'est très important. Jeu simple gagnant, c'est du all-in comme pour le poker. Ça rapporte le rendement supérieur. En jeu amassingale ? Les martingales des pseudo-gourous sont voués à vous faire perdre de l'argent et ils vous incitent à faire des martingales. Donc évitez. La mienne méthodologie, elle ne se modifie pas sur les grandes lignes. Elle a par contre été modifiée à la marge car je ne joue qu'en jeu simple gagnant et mes paliers ont été revus à la hausse. J'augmente désormais les mises à partir de 150 courses. Les variations peuvent être brutales. Et je détaillerai les chiffres dans la section résultats un peu plus tard dans la vidéo. Oui, je pourrais faire du jeu simple placé, mais je veux vraiment optimiser la rentabilité qui est meilleure par le jeu simple gagnant. Il est possible qu'en parallèle de mon challenge, je fasse un test sur le jeu simple placé avec un euro dessus pour donner un défi financier à étudier. De plus, j'essaie de perfectionner mes choix épiques car le sentiment de faire des mauvais choix est évident et présent après certaines courses. C'est le meeting de Vincennes et certains de mes chevaux n'ont vraiment pas le niveau. Là aussi, c'est à étudier. Alors les enjeux financiers. Il y a eu un petit peu de changement par rapport à la dernière fois. Donc 6 euros en jeu simple gagnant. Pas de jeu simple placé. Je le répète, ce pari est moins rentable que le jeu simple gagnant. Mais les écarts peuvent être très importants et on va le voir tout à l'heure. Augmentation des mises en fonction d'une couverture de 150 courses. 600 euros, donc je serai à 4 euros. 750 euros, 5 euros et ainsi de suite. La modification des mises a donc été effectuée et c'est bon signe car je parie désormais 6 euros au lieu de 4 initialement. Voici le principal changement que je parlais tout à l'heure. Alors mes objectifs. Donc obtenir un rendement de 10%, capitaliser et augmenter les mises à chaque palier qu'on a vu au-dessus, s'amuser et vibrer, ça aussi c'est quand même important. Alors obtenir, je voudrais revenir sur cette notion-là, obtenir un rendement de 10% car je me fixe un rendement qu'offre la bourse sur le long terme. Je ne me fixe pas de montant à atteindre tous les mois car c'est un jeu et qu'il est impossible d'anticiper un minimum les résultats finaux. Même si j'arrive à obtenir une rentabilité correcte et que je peux augmenter mes mises, ma rentabilité sur le capital me permettra de générer un revenu. Mais ça, c'est dans un concept théorique et idéal. Ah, les résultats. Vous attendez, je me doute tous cette partie de la vidéo. C'est quand même le plus intéressant. Les résultats se font mensuellement pour des soucis de clarté et de simplicité. Le premier mois vient de finir et il est temps de détailler les chiffres. J'ai effectué une capture d'écran de mon compte Genibet. Je ne fais pas de pub pour Genibet, je ne gagne pas d'argent dessus à propos. Et voici le résultat. Bénéfice net plus 394 euros. J'ai vraiment eu de la chance ce dernier mois et même un peu avant car la bankroll était de 80 euros. Mais je précise que le capital de départ retenu pour le challenge est de 400 euros comme énoncé le mois précédent. Vous verrez que le montant final aura peu d'importance car je cherche la rentabilité qui est l'objectif de mon challenge. Donc, combien j'ai joué de courses en tout ? 262 le mois dernier. Ce qui fait en moyenne 7 courses par jour. Je pense quand même que c'est beaucoup trop. Ça me fait quand même en investissement à peu près 1300 euros sur le dernier mois de novembre. En nombre de gagnants, j'en ai eu 36. Donc, ça me fait 13,7% en moyenne de gagnants. La rentabilité, donc le chiffre le plus important pour moi, que j'actualiserai tous les mois. Sur 262 courses, à une mise unitaire de 1, j'ai fait plus 104,38. Ma rentabilité à M plus 1 est de plus 39,8%. Oui, bien entendu, le chiffre est beau, même très beau, il est exceptionnel. Mais mon expérience me fait dire que je vais connaître de mauvais moments. Je ne vais pas pouvoir conserver une telle donnée aussi longtemps. Trois, c'est le nombre de victoires d'affilée, ce qui est plutôt pas mal. 35, et là c'est violent. C'est le nombre de courses sans gagnant. Pourquoi ? Parce que je ne fais que du jeu simple gagnant. Et quand pendant une semaine, vous n'avez plus un gagnant, vous remettez en question votre stratégie. C'est humain, mon expérience m'a fait tenir, mais aussi le fait que j'avais eu de très belles réussites avant. Mais ensuite, j'ai eu 35 de pertes. J'ai eu un gagnant à 2 ou 3 contre 1. Puis ensuite, j'ai eu 25 pertes d'affilée ensuite. Ça a été dur, ça a été dur, parce que cumuler, ça fait quand même un capital de pertes assez important. Mon plus beau gagnant du mois. Tous les mois, je montrerai dans les vidéos de ce challenge, mon plus beau gagnant du mois dernier. Donc en novembre 2023, ça fait plaisir d'avoir quelques gagnants à plus de 10 contre 1. Et là, c'est un beau 41 contre 1. Vous voyez, j'ai gagné 41 fois la mise, c'est même mieux que la roulette. Oui, là c'est 36 fois la mise. J'avais choisi donc ce cheval car c'est un entraînement du bois et qu'il était plaqué pour la première fois. Un jeune cheval de 3 ans, si dans la famille du bois, on le garde, c'est qu'on sait qu'il a la qualité pour Vincent. Ce sont des éleveurs confirmés et ça a été confirmé, ça a bien été le cas cette fois-ci. Donc je n'ai pas compris cette cote si élevée et j'en ai profité, tant mieux pour moi. Oui, le choix des entraîneurs est important car des entraîneurs habitués et reconnus à Vincent connaissent la valeur de leurs chevaux pour courir justement dans la région parisienne qui est quand même le graal des courses. J'avais parié 5 euros et j'ai réalisé un très beau bénéfice qui m'a permis de franchir un palier, celui de miser désormais 6 euros par cheval. Alors mes réflexions personnelles. Je réfléchis toujours sur comment améliorer ma méthode. Je pense de plus en plus à ne plus miser sur un cheval s'il est premier favori. Les écarts risquent d'être très importants. Donc ça a étudié une autre fois. Je voudrais finir sur le fait que je vous explique et que je vous transmets ma méthodologie et mes chiffres en toute transparence. Et si vous-même vous avez une méthodologie, des actes de réflexion, des pistes de réflexion sur ma même méthodologie, peut-être que vous avez des critiques ou vous voyez des choses qu'on peut améliorer justement, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire justement. C'est dans le but, c'est de s'améliorer nous tous pour pouvoir avoir des résultats bien meilleurs et puis pouvoir essayer de battre BP et Mugénybet ou The Turb. Ça serait merveilleux. Donc c'est pour ça. Donc si on peut former une petite communauté où on peut s'améliorer avec une entraide entre nous, ça serait merveilleux. Allez, je vous dis au mois prochain pour le nouveau challenge. Allez, à bientôt les amis parieurs. Merci. Merci.